On va s'intéresser maintenant aux notions de variables et de procédures et à leur utilisation dans un algorithme. On a vu jusqu'à maintenant la définition d'un algorithme, ses caractéristiques, sa structure, puis on a vu comment écrire un algorithme depuis le langage naturel jusqu'au langage de programmation exécutable par un ordinateur. La notion de variable, on va l'introduire en demandant à notre algorithme de s'adapter au goût des personnes en faisant varier le temps de cuisson. Pour l'instant, c'est toujours 8 minutes. Donc, ce que l'on va faire, c'est créer une variable temps de cuisson qui va venir remplacer la valeur de 8 minutes et cette variable, on va la créer au début de l'algorithme et on va demander à l'utilisateur de renseigner sa valeur. Cette valeur, on va la stocker dans une boîte ou en mémoire, en fait, et quand on aura besoin de la valeur de cette variable dans le programme, on va tout simplement utiliser son nom dans le programme. Donc, son nom ou son étiquette, c'est un symbole qui, dans le programme, représente la valeur de la variable, c'est-à-dire celle que l'on a renseignée au début. Si cet algorithme était celui d'une machine à laver, eh bien, la température de lavage et la vitesse d'essorage seraient des variables lues et enregistrées en mémoire au début du programme et utilisées ensuite. On utilise des variables dans tous les programmes et vous verrez qu'elles peuvent être de différents types, textes, nombres, bouletins et même des structures complexes. Passons maintenant à la notion de procédure. Notre algorithme, il est exécutable par une personne, parce que, normalement, une personne comprend chacune des instructions qui sont données ici. Par exemple, mettre la casserole d'eau sur le feu. Mais pour un robot, qu'en est-il ? Il ne connaît pas, par exemple, la commande mettre casserole d'eau sur le feu. Donc, il va falloir lui définir l'algorithme qui va lui permettre de réaliser cette fonction. On va appeler ça la procédure pour mettre la casserole d'eau sur le feu. Et on va devoir décrire cette procédure avec les mots ou avec les instructions qui sont comprises par le robot. Et ensuite, on pourra appeler cette procédure depuis le programme principal. Et par convention, on va ajouter deux barres sur les côtés de l'instruction pour signifier au lecteur que cette procédure est traitée ailleurs. Alors, en faisant ça, eh bien, on sépare deux choses. On sépare le rôle de la fonction, qui est compréhensible à travers le titre, du détail de la fonction. On aurait pu, bien sûr, mettre tout le détail de la fonction ici, mais dans ce cas-là, notre algorithme serait devenu complètement illisible. Et de manière générale, dans les codes ou dans les programmes qui font parfois plusieurs centaines de milliers de lignes de code, eh bien, il faut qu'à chaque niveau, le programme soit compréhensible. Donc, on utilise en permanence les procédures pour simplifier le code et le rendre lisible. Par ailleurs, ça peut être des personnes différentes qui vont s'occuper du programme principal, de cette procédure et d'une autre. Donc, en faisant ça, en séparant le rôle de la fonction du détail de sa réalisation, on fait ce qu'on appelle une abstraction procédurale. Et vous verrez que dans un logiciel ou dans une architecture logicielle, eh bien, on a des fonctions de haut niveau qui font appel à des fonctions de niveau inférieur, qui font elles-mêmes appel à des fonctions de niveau inférieur, etc. On aura l'occasion d'y revenir, mais si on n'avait pas les procédures, les programmes que l'on écrit seront complètement illisibles. Merci. Merci.